Salut les gars et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, comme j'ai pu vous le dire dans la dernière vidéo, si aucune annonce ne sortait d'ici là, je prendrais le temps de vous sortir une ou plusieurs vidéos, j'ai préféré travailler sur plusieurs vidéos au lieu d'en faire une seule, j'ai fait ce choix car personnellement je ne sais pas tenir 40 minutes devant une vidéo, bien que la plus grosse vidéo de la chaîne soit aussi celle qui a le plus fonctionné, partir sur plusieurs vidéos pourrait aussi faire patienter la communauté en attendant la sortie de la prochaine mise à jour. Les buts de ces vidéos vont être de donner quelques hypothèses, on essayera de penser à toutes les éventualités pour le prochain DLC car pour le moment on n'a pas trop d'informations officielles mais assez pour en parler et vous verrez on aura beaucoup de points à aborder. Dans cette vidéo on va plus être dans le côté présentation de personnages, on commencera par parler du bras droit d'Angelo Bronte et on parlera de 3 autres personnages que je verrais bien apparaître avec ce DLC, cette partie ne sera que spéculatoire d'ailleurs je préfère le préciser. Cette vidéo contiendra du spoil, mieux vaut prévenir que guérir les amis, quittez la vidéo si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler le mode histoire, si ça vous importe peu vous pouvez continuer même si je vous conseille de faire le mode histoire qui est juste incroyable. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura pour cette petite série de vidéos mais n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires car je fais des vidéos quand l'envie me prend et s'il y a des commentaires intéressants pourquoi pas en prendre quelques-uns pour rebondir sur des points que je n'aurais peut-être pas abordé. J'ai déjà commencé à préparer le plan des prochaines vidéos et j'ai sélectionné quelques commentaires notamment du Discord et des vidéos que j'ai pu déjà sortir donc voilà n'hésitez pas les amis, en tout cas je pense pas qu'on va faire durer l'introduction plus longtemps sans plus attendre passons à la première partie de cette vidéo. La première annonce de Rockstar Games pour ce prochain DLC, on nous a dit que Guido Martelli est le bras droit d'Angelo Bronte et on sait qu'il organise son propre réseau criminel à Saint-Denis. Guido Martelli est un personnage dont on a très peu d'informations, on pourra le voir une seule fois dans le mode histoire, dans la mission une cage dorée et on le rencontrera à la fête du maire aux côtés d'Angelo Bronte. On ne l'a jamais entendu parler, il n'a aucune ligne de dialogue, mais on sait qu'après la mort d'Angelo Bronte, ce Guido Martelli prendra la place de celui-ci, il sera donc à la tête du réseau criminel à Saint-Denis. On aura plus d'informations sur ce Guido Martelli dans la mission Un loup sans sa meute. Dans cette mission, l'oncle nous dira qu'il a entendu dire que Charles serait vivant, qu'il se trouverait à Saint-Denis et qu'il aurait quelques ennuis. Dans cette mission, on partira à la recherche de notre ancien frère d'armes et on apprendra dans la bouche d'un serveur d'un des saloons de Saint-Denis que Charles participerait à un combat de boxe ce soir, on s'y rendra et malheureusement, pas le temps de fêter les retrouvailles. Charles nous explique sa situation, donc qu'il a des ennuis et qu'il est payé pour perdre des combats. Ce combat, il ne le perdra pas, il va même parier sur lui-même et remporter son combat et trahir en quelque sorte son employeur. A la fin du combat, on a même la personne qui s'occupe des paris qui dit à Charles qu'il y en a qui ne seront pas contents de l'issue de ce combat. Au moment où on va chercher les affaires de Charles pour s'échapper, on tombera sur les hommes de main de Guido Martelli. Car oui, ces combats clandestins sont organisés par Guido Martelli. D'ailleurs, petite parenthèse, ça me rappelle que les Fight Club sont aussi une chose que Rockstar Games aimerait reconnaître à l'avenir. Ils en avaient parlé à deux reprises, je ne sais pas si ça arrivera avec cette mise à jour. Mais voilà, vu que Guido Martelli est lié à des combats de box clandestins dans le mode histoire et qu'il arrive en mode online, je trouvais ça cool de peut-être faire un lien car je vous rappelle qu'un des buts de ces vidéos va aussi être de penser à toutes les éventualités pour ce prochain DLC et ça en est une. Bref, après avoir éliminé les hommes de main de Guido Martelli, on apprendra de la bouche de Charles que Martelli aurait soudoyé le chef de la police de Saint-Denis pour fermer les yeux sur les activités criminels de la mafia italienne. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait à propos de Guido Martelli, en tout cas voilà, comment il sera ajouté ? J'ai plusieurs hypothèses, la première dans un éventuel rôle en tant que protagoniste de ce même rôle, pourquoi pas avoir des missions scénarisées associées à ce rôle. Je vous rappelle qu'avec le rôle de distillateur clandestin, on a eu des nouvelles missions scénarisées, ça pourrait être sympa d'avoir une histoire autour de ce rôle. La deuxième hypothèse, il pourrait être dans des missions scénarisées, mais pas forcément dans un rôle car on sait qu'on n'a toujours pas eu la suite des missions de Madame Leclerc. Vu qu'on sait que Guido Martelli est à la tête du réseau criminel à Saint-Denis, il aurait peut-être des informations sur le coupable du crime du mari de Madame Leclerc étant donné qu'il a en quelque sorte le bras long, donc peut-être devra-t-on se rapprocher de lui pour justement avoir des informations en échange de quelques services si je puis dire. Pour la troisième hypothèse, comme pas mal d'autres joueurs, j'ai pensé à des missions d'inconnu ou des nouveaux types de missions, en tout cas quelles que soient ces hypothèses, je verrais bien d'autres personnages arriver ou faire leur retour avec ce DLC, ce qui nous fait passer à la troisième partie de cette vidéo, les deux frères Davis. Vous savez, c'est deux receleurs de chevaux du mode histoire qu'on a vu une seule fois dans la première mission du mode online, puis disparition, plus de nouvelles, lors de cette mission on nous a envoyé voler un cheval, et une fois la mission terminée, Clay Davis nous dit qu'il pourra nous acheter les bons chevaux qu'on trouvera une fois que tout sera prêt. Ensuite il nous donne le cheval qu'on vient de voler en guise de confiance pour les futurs échanges qu'on aura avec ces personnages. Bon techniquement, que veut dire une fois que tout sera prêt, c'est pas trop, mais pour moi l'arrivée de ce DLC de bandits, c'est peut-être les préparations qu'on attendait. Rappelez-vous dans le mode histoire on pouvait voler des chevaux à des passants et les revendre directement aux deux frères Davis. Franchement si on a le droit à un rôle et que le contenu est massif, comme Take Two a pu l'annoncer, je verrais bien les deux frères Davis faire leur retour sur le mode online, avec de nouveaux types de missions de vol de chevaux, un peu comme celle qu'on a eu avec la mission de Telegram. Dans la plus grosse vidéo de la chaîne, une des hypothèses que je vous avais donné était celle que ces trois missions de Telegram qu'on avait reçu dernièrement servira peut-être à nous introduire un nouveau rôle. On a eu la mission de cambriolage pour Guido Martelli peut-être, les vols de chevaux qui pourraient probablement faire revenir nos deux frères jumeaux préférés sur le mode online. Et enfin on a eu une mission d'escorte de chariots, ce qui va nous permettre de passer à la prochaine partie qui parle de chariots avec le prochain personnage, Seamus. Ce nom doit sûrement vous dire quelque chose, il est actuellement dans le mode online, en tant que simple receleur d'objets volés. Dans le mode histoire il est très lié aux chariots, c'est même un receleur de chariots volés, on le rencontrera dans une de mes missions préférées, une alliance à l'américaine. Dans cette mission on doit prouver nos compétences de cambrioleur à Seamus. L'objectif sera simple, s'introduire dans une propriété de nuit ou de jour, au choix, de voler tous les objets de valeur de la propriété, ainsi que la diligence se trouvant dans la grange. Tout dépendra de notre choix, si on choisit le jour, Osea usera de son talent de beau parleur pour embobiner les habitants pendant que vous entrerez pour voler les objets de valeur, fuis la diligence, mais personnellement j'ai toujours choisi la nuit, je trouve que cette mission, jouer de nuit, est juste incroyable, tu dois faire ça en sous-marin pendant que les habitants de la maison dorment, et une fois que tu as tout dévalisé, tu retrouves ton collègue à l'extérieur qui a préparé la diligence, je vais vous porter comme des voleurs, ni vu ni connu. Bon du coup cette mission c'est un peu un test pour Seamus, pour voir si on est apte à travailler avec lui ou non, encore une fois c'est un receleur de diligence, un peu comme les deux frères d'Aivis on pourra voler la diligence des passants pour la lui revendre, et il ne faut pas qu'on soit poursuivi par des représentants de la loi, ça me paraît évident. En tout cas je verrais bien des missions de vol de chariot arriver avec ce DLC, et qui serait meilleur à part Seamus quand il s'agit de chariot volé. Je préfère vous rappeler que ce n'est que spéculatoire, on se base sur le mode histoire, mais je le verrais bien faire son apparition sur le mode online, ce serait le bon moment pour l'introduire, ça pourrait être intéressant d'avoir ce type de mission en groupe, toi et tes collègues en mode cambrioleur, où vous répartissez les tâches, un peu comme sur GTA Online, où vous choisissez votre rôle pendant les braquages. Bref, on a vu tout ce qu'on avait à avoir pour le thème du jour, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans l'espace des commentaires, ça pourrait être sympa de continuer le débat ci-dessous, dans une bonne ambiance comme d'habitude. Les prochaines vidéos traiteront d'autres sujets, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si évidemment vous avez apprécié, ou si vous êtes des habitués qui veulent aider la chaîne, partagez la vidéo pour aider au développement de la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait les amis, et n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications, ça vous permettra d'être notifié dès lors que je sors les prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Vanchester, on est près de 1500 membres, partage de livraison, recherche de groupe, toutes plateformes confondues, astuces, aide au défi du jour, info et news, vous trouverez le lien dans la description. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour découvrir la prochaine vidéo de cette petite série, en attendant l'annonce du DLC, d'ici là, portez-vous bien, peace.